Vous êtes sur RTL. Bonjour Michel. Bonjour Yves. Ce matin vous vous adressez à tous ceux qui travaillent la nuit et vous leur dites de faire d'autant plus attention qu'ils vivent avec des horaires décalés. Voilà, alors chère Yves, je n'irai pas jusqu'à dire que j'aborde ce sujet pour vous et vous seul mais que vous le vouliez ou non, vous êtes concerné en tant que matinalier. Les exigences de nos sociétés modernes qui tournent quasiment H24 font qu'aujourd'hui entre 15 et 20% des gens travaillent la nuit ou une partie de la nuit. Cette proportion a doublé en 20 ans et à force c'est évidemment toxique pour la santé et sur ce point tout le monde est d'accord. Alors toxique jusqu'à quel point Michel ? Là je vous sens fébrile. Rassurez-vous j'aurai quelques conseils pour vous. Après, en attendant, on ne va pas se la raconter travailler la nuit altère la qualité du sommeil favorise la prise de poids et l'apparition du diabète perturbe la santé psychique et votre capacité de vigilance. On soupçonne même le travail de nuit d'être à l'origine de certains cancers du sein ou de la prostate et quand je dis on, quand je dis on, c'est de la haute autorité de santé ou du centre international pour la recherche sur le cancer que je parle. Dites-moi ces réjouissances que vous nous avancez là. Comment éviter de se retrouver dans vos statistiques quand on est contraint de travailler la nuit ? Oui, je vois que vous êtes inquiet. Le premier signal d'alerte, c'est le sommeil. Si vous dormez mal, si vous accumulez des troubles alors qu'auparavant vous dormiez comme un bébé, vous devez en parler bien sûr à votre médecin. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de patients qui se plaignent de mal dormir sans penser à faire le lien avec le fait qu'ils travaillent en horaire décalé. Donc encore une fois, le trouble du sommeil est un indice de la dégradation de votre santé quand on ne dort plus, il faut dire stop. Peut-être que tout le monde a pas le choix de dire stop. Ce dont je suis parfaitement conscient. En revanche, vous pouvez décider d'avoir une hygiène de vie qui compense un peu les dégâts du haut dérèglement de votre cycle circadien. Impératif numéro 1, soyez attentif à ce que vous mangez, il faut que ce soit équilibré. Impératif numéro 2, trouver une case dans votre emploi du temps pour faire de l'exercice physique. Alors tout ça, à la limite, c'est pour tout le monde, a fortiori donc pour les travailleurs nocturnes, mais il est un domaine où il faut être malin, c'est celui du sommeil. Ce qu'il faut, c'est trouver un moyen de s'endormir facilement pour optimiser son temps de repos et ça, c'est un travail qui nécessite des stratégies à moyen terme. Sans doute, mais que voulez-vous dire précisément ? Eh bien, si vous travaillez la nuit, intéressez-vous à la méditation, au yoga, aux techniques de respiration profondes, ce sont des méthodes qui vous apprennent à passer rapidement d'une période d'activité à une période de calme et quand on les maîtrise, on gagne du temps et on augmente son confort de vie. Et puis, je voudrais dire un mot aux employeurs. Ils vous écoutent. Si vous employez des gens la nuit, prévoyez des espaces de repos dignes et compatibles avec de petites siestes. Les salariés seront gagnants et vous aussi, car ils seront moins susceptibles de tomber malades. de la nuit.